Aimée est séropositive. Elle a transmis le virus à sa fille âgée de 6 ans. Je tombais beaucoup malade, je ne savais pas. Après l'accouchement, j'allais faire le vaccin de l'enfant. Là, ils m'ont demandé de faire mon test. Ensuite, j'allais le faire. Moi, j'ai su que j'étais malade. Mais après, depuis que j'ai su ça, je ne suis plus malade. Chaque mois, il tombait malade. Je ne savais pas aussi pour l'enfant. Un mois, depuis, il ne comprenait pas. Ça, il fait son test de santé. Mère et fille prennent quotidiennement leurs médicaments. Elles se rendent chaque trois mois dans un centre hospitalier pour le suivi de leur traitement. Selon le docteur Dengui, les antirétroviraux permettent de prolonger la durée de vie. Tous les médicaments antirétroviraux sont offerts gratuitement aux enfants. On remet l'enfant, l'ordonnance à l'enfant. Il prend ses médicaments, il revient vers l'assistante sociale qui lui explique les médicaments à l'enfant ou aux parents. Et le parent repart. Mais la politique, aujourd'hui, c'est de dépister les enfants de plus en plus précocement. Parce que si on ne fait rien, 50% d'entre eux meurent avant l'âge du 12. Aujourd'hui, des mesures de soutien permettent aux familles, aux organisations non gouvernementales et aux communautés d'instaurer l'environnement protecteur dont les orphelins ont besoin et auxquels ils ont droit. Cette année, nous allons mettre un accent sur l'autonomie des familles. Parce que ces fonds, aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a, mais rien ne nous dit que ce serait continuel. Donc il faut amener les parents à pouvoir avoir des ressources eux-mêmes et pouvoir s'occuper de leurs enfants. En Afrique de l'Ouest, le VIH SIDA a déjà rendu orphelin une génération d'enfants. Selon ONU SIDA, plus de 11 millions d'enfants de moins de 15 ans sont privés à cause du SIDA d'un ou de leurs deux parents. Ma mère, je la remercie aussi. Parce que si elle n'était pas là, moi aussi, on voulait me rejeter. Ma mère est décédée en 2010. Mon père est décédé en 1993. On ne le rejette pas. Et si je suis le foie de mon père, pas tout. Toujours selon ONU SIDA, le nombre d'orphelins continuera d'augmenter dans les années à venir en raison de la proportion élevée d'adultes vivant déjà avec le virus. Le 7 mai de chaque année est déclaré journée mondiale des orphelins du SIDA. Le SIDA est une maladie dont l'impact ne cesse de croître d'année en année. Il tue des millions de personnes et n'épargne pas les enfants qui en sont des victimes directes, enfants séropositifs ou indirectes, orphelins du SIDA. Aujourd'hui, il s'agit d'un véritable problème mondial, nécessitant une prise de conscience et des actions immédiates et universelles. SIDA. SIDA.